En politique, c'est pas du tout ringard le split dating, c'est même très assumé sur la place publique. Comme ce nouveau parti de gauche d'ailleurs, place publique qui espère bien réunir la gauche. Ils ont des arguments, ils ont des intellectuels, mais est-ce qu'être intellectuel c'est une qualité quand on cherche à draguer ? Ça va ? Tu vois, à gauche on aime bien les intellectuels. La gauche va tenter de se reconstruire à l'Elysée-Montmartre, à Paris. Au moins il y a Elysée dedans, ça donne espoir. Salut, je cherche à rassembler la gauche. Vous pensez qu'on va arriver à rassembler la gauche aujourd'hui ? Euh, je ne sais pas, peut-être. Oui. C'est vrai ? Vous me dites oui ? Je sais. Oh là là, qu'elles sont hésitantes. Unissons-nous pour le meilleur. C'est comme un mariage, on doit s'unir pour le meilleur, c'est pour ça que j'ai mis de l'autre côté. Unissons les gauches sans égo. Ah, c'est le problème les gauches, ça on est d'accord. Est-ce que c'est une sorte de speed dating de la gauche auquel on assiste en ce moment ? Speed dating, je ne sais pas. Parce que moi je parle français surtout. On se connaît, c'est pas... Dans la speed dating, tu rencontres des gens que tu ne connais pas. Voilà, donc comme vous vous connaissez, vous savez que finalement le pire est passé ou à venir ? On connaît nos qualités, on connaît aussi nos défauts. Non, plus sérieusement, bien évidemment qu'il y a une interrogation et un désir d'unité à gauche, c'est une nécessité. À gauche, on positive. On se réunit autour d'un bon plat convivial, il y a les cuistots migrateurs, on positive tout. Ça fait envie, hein ? Déjà, la gauche se rassemble dans les assiettes, là. Il y a deux personnes qui ne veulent pas pour l'instant. Une qui ne veut pas vraiment, qui s'appelle Yannick Jadot, qui est sur la logique verte historique, qui n'était pas historique au présidentiel, mais qui l'est aujourd'hui. Oui, tout d'un coup, voilà, elle est récemment historique. Et t'as mon copain Benoît Hamon qui ne peut pas travailler avec l'EPS. Alors tout ça, c'est très compliqué. On peut danser avec vous ou pas ? Je pense tout seul. Moi, je n'attends pas avant de... C'est le problème de la gauche en ce moment. Bon ben voilà, je ne dis pas que je danse très bien, mais bon, il y a ce côté un peu années 60. Vous avez noté, place publique, leur couleur, c'est le jaune, c'est à la mode, c'est tendance cette année en politique. C'est un bon choix. Je cherche des anciens leaders de gauche, vous en avez vu, des Hamon, Jadot. Non. Pour rassembler la gauche, c'est bien qu'il y a au moins un ou deux représentants, non ? Je cherche. Non, j'en ai pas vu. Ah, dommage. Bon ben, on démarre doucement, on va y arriver. Vous en avez en tout cas. Oui, vous aussi. Regardez qui voilà, bonjour madame la maire, bonne année. Ça faisait longtemps. Ça va, on ne va pas rester sur une mauvaise vanne toute notre vie, il faut que les rapports évoluent. Alors vous, je vous bénis. Parce qu'à chaque fois que j'arrive en retard quelque part, maintenant je dis que c'est de la faute d'Anne Hidalgo, les gens sourient et ça passe. Ça c'est drôle, oui. Ça me fait rire. Pas du tout, je sens. Je suis super heureuse d'être là. Ouais. Et j'y crois, voilà. Ah ben si vous y croyez, c'est l'essentiel. On sent qu'il y a une gauche qui a envie de communiquer quoi, mais un peu les deux pieds sur le frein, non ? Est-ce que vous pensez que la gauche doit se rassembler avant les européennes ? Avant de se rassembler, il faut peut-être faire un constat. Nous avons un gouvernement qui est en rupture avec ce qui a été fait pendant cinq ans, même s'il y a eu des erreurs qui ont été commises. Mais il y a pas mal de choses qui ont été réussies. Donc on a présenté un bilan. Je crois qu'il y avait une certaine honnêteté intellectuelle, un certain courage pour le faire, et dire voilà, on a raté tout un tas de trucs. Ah Pascal ! J'ai oublié une question. Est-ce qu'on peut pas remercier Macron quand même d'avoir piqué tous les gens de droite à gauche ? Ce qui fait que maintenant à gauche, il ne reste que de la gauche ? Ouais, enfin... Merci Macron, c'est gentil. Non, merci. Macron a été quand même en grande partie l'inspirateur de la politique qui a été conduite par François Hollande, en partie. C'est de la faute de Macron si Hollande a été de droite ? Ah non, si Hollande le président, il pouvait faire d'autres choix. Merci, voilà. Bien sûr, ah non, non. Valls s'il était de gauche peut-être ? Ah bah non, il ne me dit pas ça à moi, je n'ai pas voté la confiance à Valls. Bon bah voilà, je ne te dis pas ça à toi. Si la seule logique c'est de se retrouver après les Européennes où il y aura un taux de participation extrêmement faible parce que ça n'intéresse pas grand monde vu l'état de l'Union Européenne avec comme possibilité de voir que t'as le FN et la République en marche et puis plus personne, tout le reste c'est des nains, ça n'a pas de sens. Ah bah voilà Raphaël. Ah bah il est dehors sous la pluie. Il est courageux, il va rassembler la gauche et il va dehors. Ah bah pas tout le monde peut rentrer, c'est un succès, ça c'est bon signe. On fait dehors ? Voilà la place publique elle est dehors. Bah ils ont compris, ils sont raccords. Plus d'excuses, plus d'excuses pour la Bérésina, plus d'excuses pour la catastrophe. C'est la possibilité que la politique se réduise à un face-à-face mortifère entre le nationalisme et le libéralisme. Et nous, nous ne voulons pas de ça. Alors la prochaine fois on fera dehors directement, à mon avis c'est plus simple. On va attendre le printemps alors. Parce qu'à chaque fois, à chaque fois non, on fera sous la neige. On n'a pas peur de la neige nous camarades. Salut Raphaël. Ça a l'air de prendre, il y a plein de monde dis donc. Euh ouais mais je suis déçu pour les gens, dehors. On n'a pas peur de la neige, on va faire plus grand la prochaine fois. Regarde on le fera dehors. C'est génial qu'un intellectuel... Il n'y en aura pas par contre. Pourquoi ? Parce que tu as peur de la neige toi. Pas du tout non, j'ai pas peur de la neige. C'est génial de voir un intellectuel essayer de rassembler les gauches, c'est une superbe initiative. Mais vous ne pensez pas que Macron aurait besoin de vous là ? D'abord il n'en a pas beaucoup d'intellectuels lui, vous pourriez lui faire des suggestions. Encore faudrait-il qu'on partage les mêmes principes. Le problème c'est quoi ? Moi je pense qu'il y a une offre libérale qui est celle de Macron, il y a une offre nationaliste qui est celle de Le Pen. Et le problème dans la scène politique française c'est qu'il n'y a pas une offre démocrate, écolo, socialement solidaire. Finalement ce qui essaie d'amener un intellectuel c'est de dire qu'il y a une autre solution en France entre le libéralisme et le nationalisme. Oui, ça c'est bien de commencer par le dire. Voilà. Après... C'est bien d'avoir la solution. Voilà. Vous voyez, en disant rien on dit tout parfois. Merci Pascal.